... Affaires étrangères, outre-mais, sont détails. Car il y a une justice, police, armée. Ça s'intéresse. Un autre thème démocratie, institution. Un autre thème territoire, local, yonne. On parlait du local. Un autre thème sport et culture. Un autre éducation, jeunesse, enseignement supérieur, recherche et innovation. Éducation, recherche. Et bien justement, on va vous aborder. Et ensuite intervile, transition écologique, utilité solidaire, agriculture, alimentation, transport. Ça sont des thèmes assez précis. Qui font partie de ce qu'on appelle le vrai débat. Nous on a proposé aussi deux thèmes généraux à débattre. Qui sont le pouvoir d'achat et justice sociale. D'accord ? Donc, l'idée c'est, vous vous prononcez sur... Est-ce que vous êtes intéressé pour travailler sur des thèmes en détail ? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé pour discuter, débattre et faire des propositions sur les thèmes en détail ? Ou sur un des deux grands thèmes ? On prend des nœuds, on note des informations sur toutes les idées, des choses qui peuvent émerger. Soit sur des thèmes détaillés, soit sur un des deux grands thèmes, vous les demandez, on a des nœuds en nombre. Et sous quelle forme vous voulez faire ? Est-ce que tout le monde peut participer au même thème ? Ou est-ce qu'il y a des groupes qui préfèrent travailler sur des thèmes récits ? Est-ce que je suis assez clair ? Oui, je suis assez clair. Alors, moi je ne sais pas comment on fait. Est-ce que vous voulez dire, je veux tous les thèmes, les neuf thèmes détaillés, ou les deux thèmes et puis on décide de discuter, de travailler sur... La première thème, on discute sur... Donc, voilà. Est-ce que cette proposition-là, elle reste un moment. On prend un thème... Oui, bien. Ça fait quand même. D'accord. Voilà, on fait pour... Si vous parlez, voilà. On prend un thème, on ne s'en ira pas plus loin de ce temps-là. On peut détrainer le temps. Tout le monde est d'accord ? Pour définir un camp déjà sur un thème, si on va avoir des erreurs, évidemment, si ça déborde, on va voir, on va voir, ok ? Alors, je vais remettre les thèmes. Donc on a, on va dire, les deux grands thèmes, pouvoir d'achat, justice sociale, transition, écologie, éducation, sport et culture, démocratie et institutions, justice, police, armée, œuvre en affaires étrangères, santé, solidarité, handicap, économie, finance. Alors, qui est pour discuter du monsieur sur santé, solidarité, handicap ? Allez, c'est parti ! Il y a des formules sanguines, donc c'est des injections mensuelles, hebdomadaires, qui valent 1 500, 3 000 euros. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Et puis après, il y a tout le cortège, tout le corollaire, les hôpitaux sont saturés, effectivement, ce n'est pas délocalisé, c'est vraiment une machine de guerre, ce truc-là. On fabrique des maladies chroniques, on n'a plus de maladies aiguës, on n'a plus que des maladies chroniques. Et il faut absolument, il faut absolument, avant la santé, reparler de l'environnement. On est ce qu'on mange, toutes ces choses-là, la vraie prévention, elle est là, elle n'est pas d'en faire des coloscopies et des mammographies à tour de bras, parce que ça rapporte aussi, tout ça, énormément. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de lecture que ce qu'on nous impose. Il y aura beaucoup à dire, mais tout ça, c'est ça. Il faut savoir que la maladie, la santé, c'est un commerce, parce que déjà, les laboratoires sont pleins de fouilles, il y a des maladies qui pourraient être certainement éradiquées, mais il ne faut pas, il faut que ça dure dans le temps. Parce que comme ça, c'est une question de fric, c'est ça. Même pour le cancer, je suis persuadé, on pourrait en remédier et bien avec un... Mais il faut que ça dure, la maladie, c'est un commerce. Voilà. Moi, j'ai ma femme qui a eu quelques problèmes de santé, elle ne voulait pas qu'elle monte sur Paris pour préparer le problème dans un hôpital spécialisé. Elle ne voulait pas. Voilà. Il s'est opposé, il a fallu qu'on se fasse, et on y était. La femme, il se porte très bien aujourd'hui, il s'indurait, et pour les bonnes, il n'y a qu'à venir, il se fait comme ça. Voilà. Bonjour à tous, moi je m'appelle Daniel. Pour répondre un petit peu au jeune homme qui évoquait les problèmes de santé, qui évoquait les problèmes de santé, j'ai lu dernièrement dans un journal que depuis 2014, il y avait eu 10 000 suppressions de lits dans les hôpitaux. Donc, c'est vrai que ça devient alarmant. Et avec les hôpitaux de proximité qu'on va créer en 2022, ça va être un gros souci, parce que ne serait-ce que l'hôpital d'Ausser, je crois, n'acceptera plus, n'aura plus de maternité. Je voulais rebondir sur les personnes qui ont parlé de la fonction publique avec le programme que Macron veut mettre en place, Action publique 2022. C'est 50 000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés. Alors, on sait bien, les fonctionnaires, ils ne foutent rien, mais en attendant, on est bien content de les trouver derrière leur bichet, que ce soit à la poste, que ce soit aux impôts, que ce soit à la sécu. Et quand tous ces postes vont être supprimés, qu'est-ce qu'on va devenir ? On va aller toquer à la porte où ? Eh bien, ça va être simple. Le service, ce sera un service numérique. C'est-à-dire qu'il faudra prendre votre ordinateur et aller chercher pour avoir un document, pour faire une demande. Voilà. La problématique dans nos campagnes, c'est les zones blanches, où on n'a pas accès à ce tout numérique. Et puis, il y a aussi les personnes fragilisées, je dirais, qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne savent pas comment accéder sur cet ordinateur pour aller chercher tel ou tel feuillet de la sécu sur tel ou tel site. Voilà, c'est aujourd'hui toute la problématique. Et il y avait un monsieur ou une dame, je ne sais plus, qui faisait allusion à ça tout à l'heure. Moi, je suis membre du conseil d'administration à la CPAM. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de misère. C'est des fois éloquent. Ça vous prend aux tripes. Et il y en aura de plus en plus. Puisque ce brave monsieur Macron ne sait que faire pour baisser le coût du travail, réduire les prestations familiales. Et ça rejoint un petit peu la dame, ce qu'elle disait par rapport aux handicapés qui ont très peu pour vivre. Bien sûr, l'APA, l'aide qui permet aux handicapés de survivre, si on peut dire, est vraiment très très faible. Voilà. Petit point, j'ai encore deux personnes qui sont inscrites. On va s'accorder encore cinq bonnes minutes, parce que ça fait déjà 20 minutes, on fera un petit point sur ça, puis on essaiera d'aborder d'autres sujets. Donc là, il y a deux personnes inscrites. Est-ce qu'il y en aura d'autres après ? Oui, on peut en parler ici. Est-ce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas parlé, qui veulent s'exprimer sur la santé ? J'ai deux, trois, OK. Et après, on clôture quatre. Et après, on clôture quatre. Et après, c'est un petit intervouement. Oui, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est assez transversal. La santé, c'est un des points, parce que c'est peut-être tout simplement remettre l'humain au cœur de la santé, parce qu'on parle beaucoup de chiffres, trop de la sécu, combien coûte un traitement. Et le point de départ, c'est l'humain, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont malades par le travail qui n'est pas forcément adapté ou qui est stressant. L'environnement, on est malade aussi, de ce que nous respirons, de ce que nous buvons, qui n'est pas forcément des plus sains en ce moment. Et donc, même l'allocation handicapée revoit les êtres humains derrière les chiffres et derrière l'argent. L'humain n'a pas de prix. Et on veut nous faire croire qu'on coûte cher. Une maternité coûte cher, un centre hospitalier coûte cher, mais nos vies n'ont pas de prix. Elles sont là. Il faut les entretenir le mieux possible. Applaudissements Alors moi, je suis d'accord pour plein de choses. Mais il y a une chose qui me fait un mal fou, c'est quand je vois qu'au jour d'aujourd'hui, on en voit toujours les braves gens, enfin, c'est-à-dire qu'on leur demande de vivre dans la misère où ils sont. Par contre, ça gêne personne de s'habiter ces mêmes gens pour qu'ils donnent pour le Téléthon, pour qu'ils donnent pour les atomes, pour qu'ils donnent pour la recherche contre le cancer. Là, ça devient des gens super intéressants puisque ces pauvres gens qui vivent dans déjà une détresse, une misère profonde, ont encore assez de cœur pour aller faire ce que l'État devrait faire, c'est-à-dire soigner ces pauvres gens qui souffrent. La maladie, c'est une horreur. Après, ils savent jouer sur l'accord sensible, c'est-à-dire sur la façon aux gens d'aimer et de supporter que les autres souffrent, pour les solliciter afin qu'on donne encore plus d'argent. Mais c'est ça le rôle de l'État, c'est de venir en aide à ceux qui souffrent. On ne devrait même pas avoir à faire ces choses-là. Si, pour peut-être éventuellement accompagner des gens dans la maladie, pour leur donner un plus, mais pas pour payer les soins, les recherches et tout ça, on dépense à un poignon fou pour des conneries comme changer les assiettes à l'Elysée. Et puis, voilà. Moi, je suis dégoutée de voir ça. On va s'appuyer à pouvoir se soigner et finalement arriver à un système qui est complètement parasitaire. Donc, je pense qu'il faut vraiment demander non seulement tout ce que vous avez dit, effectivement, des hôpitaux de proximité, mais que ce soit un vrai service public avec de la prévention, des dispensaires, parce que ça fait 40 ans qu'on recule sur ça comme sur le reste. Donc, moi, je vais prendre un exemple tout bête qui s'est passé il n'y a pas très longtemps pour ma mère. Donc, ma mère était aux filles, aux phares, et son conseiller lui a dit qu'elle est handicapée, son conseiller lui a clairement dit que le prix n'est pas apte pour elle et qu'il faut qu'elle trouve un établissement spécialisé pour elle. Donc, moi, pour moi, ce qui m'a mis un peu sur les nerfs, c'est que normalement, le prix est là pour aider les personnes qui demandent de l'emploi et nous, à les enfoncer. Et bon, au début, j'ai eu beaucoup de mal à le digérer et puis même ma mère a du mal à le digérer. Et c'est pour ça qu'on est là, ce soir, pour en parler. Moi, je veux parler des personnes âgées à domicile parce qu'on les oublie souvent. Et là, il y a des gros, gros problèmes. J'ai fait 30 ans de domicile avec des personnes âgées et je m'aperçois que les aides de l'État diminuent de plus en plus, que les auxiliaires de vie, les aides ménagères ont un travail épouvantable, sont mal rémunérés. Il faudrait un petit peu plus de formation aussi pour ces femmes-là parce qu'on a très, très peu d'hommes, malheureusement, dans ce milieu-là, c'est souvent les femmes. Et donc, beaucoup, beaucoup de travail est soupégué, vraiment soupégué. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de travail de ce côté-là. C'est pareil, pour les musées de retraite, c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Bonsoir, c'est Brigitte. Moi, je voulais juste parler des suprès-sous-d'infirmières et soignantes. On les oublie aussi. Et... Ouais, ouais. Et les tarifs des maisons de retraite. Qui a assez pour payer des pensions des ans de retraite ? Moi, j'en suis allée 800 euros. Bon, c'est apparemment pas dans les plus chers, mais c'est scandaleux, quoi. Si vous n'avez pas épargné. Et puis, surtout les suprès-sous-d'infirmières et soignantes qui travaillent dans des conditions malentables, quoi. On leur demande toujours plus. Et on ne vit du bain. Et on n'a pas fini, hein. Parce qu'avec tous les vaccins qu'ils veulent faire à nos gamins, je peux vous dire que ça va donner, hein. On prépare... Non, mais je... Ça me rend mal à... J'ai pas de petits-enfants, moi. Mais on prépare la maladie pour les enfants qu'on fabrique, là. Je vous assure. Bon. Alors, encore une intervention, un enjeu de sujet d'assurance. Merci d'assister. Moi, je ne veux pas vous dire grand-chose, mais je vais vous dire quelques trucs. Je voudrais remercier déjà toutes ces femmes qui sont là ce soir. Et je vous fais à tous un gros bisou. Les hommes, c'est normal qu'ils soient là, mais les femmes, c'est super. Continuez à rester avec nous, hein. C'est important, parce que si on retire toutes les femmes, il ne reste plus grand-chose, hein. Je voudrais aussi juste vous signaler un fait divers qui s'est passé il y a deux semaines, à peu près, trois semaines. Donc, pour ceux qui le savent, je suis la manifestation avec mon gyropeur pour protéger les gens de l'arrière. Donc, les policiers ont trouvé le moyen de me mettre une prune. 90 euros. Enfin, voilà. Et tout ça parce que je me suis mis quelques minutes sur le... Où c'est qu'à la prison, il y a le truc d'écart. Je me suis mis là, mais pour une raison. C'est-à-dire que j'ai voulu laisser passer les voitures. Parce que ça remontait très haut. Donc, je lui ai dit je vais me mettre là cinq minutes, le temps qui passe. Eh bien, ils m'ont mis une prune. Vous voyez un peu que c'est un peu de la dissiation, une histoire nous emmerder et tout. C'est pas sympa. S'il y a un policier dans le... Il n'y a personne à la police. Mais... Ça vous montre l'état d'esprit un peu de... Voilà. Bon, ben, je vous remercie tous. Donc, un premier thème abordé. Alors, il y a déjà de quoi noter. Et vous voyez le nombre d'idées qui ont été données là déjà rien qu'en 25 minutes de discussion. Des idées, on en a. Alors, visiblement, on essaiera de faire une synthèse plus tard, pas dans la foule, mais vous avez compris, en gros, déjà, tout le monde demande plus de services publics et des meilleurs services publics. Alors que vous avez vu que dans le grand débat, ce qu'il appelle le grand débat, vous avez vu comment il pose la question ? Il dit, il faut faire des économies dans le pays, quels services publics vous voulez supprimer ? C'est... Alors que nous, on demande exactement l'inverse. On dit, ben non, on paye des taxes justement pour avoir plein de bons services publics pour aider les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées, etc. Et lui, il prend le problème exactement à l'inverse. Il nous dit, qu'est-ce qu'on ferme ? Qu'est-ce qu'on supplie ? Combien d'hôpital ? Combien de casernes de pompiers ? Combien d'EHPAD ? De ma femme. Donc, il est déconnecté. Ils sont complètement déconnectés. Il est arrêté. Moi, je pense à quelque chose qui sera peut-être pas réalisé. Mais en tout cas, comment éviter de redonner tout ce pognon aux anciens présidents de la République, leurs gardes du corps, et gna gna gna, et gna gna gna, et alors ? Et leur salaire de président à la vie, enfin voilà, moi je pense que je pense que là, il y a des choses à creuser. Alors, dans ma petite tête, pas, mais à nous tous, ça va. Redites tes prénoms. Redites bien vos prénoms, parce que c'est comme parce que Alain, Jocelyne, Alain, et encore avant, vous avez bien les élus. OK. Alors là, j'ai une intervention là, une intervention ici. Donc, Thomas, comment dire ? Oui, du coup, pour lutter contre l'évasion fiscale, contre le fait qu'effectivement, ce sont toujours les mêmes qui se gavent, etc. Et pour continuer, par exemple, sur l'illustration de notre situation et donc sur les chiffres, l'association Attaque, qui lutte justement à l'échelle mondiale contre les inégalités financières, a sorti un compte rendu assez intéressant de la situation entre 2010 et 2017 pour la France, concernant justement l'évolution des entreprises du CAC 40. Les dividendes, donc de 2010 à 2017 pour le CAC 40, les actionnaires, bien sûr, ont augmenté de 44% sur la période. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10%, tandis que les impôts versés ont diminué de 6,4% et que la masse salariale employée par les entreprises du CAC 40 a diminué de 20%. Ce qui veut dire qu'ils emploient moins, ils payent moins d'impôts, mais ils gagnent plus d'argent. La logique est là. Donc, le truc, c'est pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Parce qu'en fait, ils nous possèdent. Nous leur appartenons. Nous travaillons pour eux, nous produisons de la richesse pour eux et donc finalement, nous les engraissons sur notre propre dos. Ils nous reversent un salaire, ils touchent un bénéfice. Or, le salaire qu'ils nous reversent est toujours inférieur à la richesse que l'on crée pour eux. C'est comme ça qu'ils créent du bénéfice, c'est comme ça qu'ils sont milliardaires. Donc, la solution, c'est de se réapproprier notre force de travail. se réapproprier ce qu'on produit, ce pourquoi on sue toute la journée, toute l'année, toute la vie, ce pourquoi on est fatigué à la retraite, ce pourquoi on est fatigué le soir, c'est-à-dire notre force de travail, notre temps de travail. Le problème, et s'il y a des milliardaires, et s'il y a des gens au SMIC, au RSA, s'il y a des handicapés, chez qui on rogne les aides, s'il y a des retraités qui se retrouvent avec des retraites de misère, etc. Et si à côté de ça, il y a des milliardaires qui se gagnent, littéralement, pendant 10 ans et qu'on se montait leurs chiffres, tandis que nous, on pèse les nôtres, si la situation est comme ça, c'est parce qu'il y a des privés et des gens qui posent pour les privés. Et qu'au final, justement, le travail n'est pas public. Qu'on ne bosse pas pour nous, qu'on bosse pour des privés qui possèdent notre force de travail. Donc je pense, à mon humble avis, que la revendication première des gens comme nous qui sommes des gens du peuple, qui avons enfilé le gilet jaune depuis le 17 novembre, c'est de réclamer, de se battre, non, surtout pas en fait, de réclamer, surtout pas de réclamer, de se battre, de lutter pour la possession de notre travail afin que ce qu'on produit nous revienne directement et puisse être investi pour nous, c'est-à-dire dans les services publics comme on l'a réclamé précédemment, mais aussi dans l'éducation, l'environnement, la recherche, etc., parce qu'au final, ce qu'on produit nous revient de manière infime à travers notre salaire et à travers, effectivement, un petit peu d'éducation, un petit peu de soins, un petit peu de recherche, mais la plupart se battent, littéralement, dans des paradis fiscaux ou simplement dans des grosses villas aux quatre coins du monde, mais pas chez nous, du cas, enfin, pas pour nous. Donc la lutte, elle est là, elle est sur le fait de faire mal et de lutter contre les entreprises privées, sans le CAC 40, dans un premier temps, bien sûr, mais toute forme, en fait, d'entreprises privées. Depuis que Macron est au pouvoir, c'est-à-dire entre mi-2017 et mi-2018, le nombre de millionnaires en France a augmenté. On est le deuxième pays qui a le plus de millionnaires, qui a la plus grosse croissance de millionnaires, plus de 140 000 millionnaires en France en un an. qui sont 2 140 000 en France. 259 000 de plus, Millionnaires, donc voilà. Donc le problème, il est bien là, il est bien qu'il y a une concentration de la richesse par le fait qu'il y a une exploitation du travail de la masse prolétarienne. D'où le fait que c'est une école de classe. Ce que moi je pense c'est ici, puisque je suis là depuis 17 et je n'ai manqué aucun jour, je ne suis pas plus à personne, c'est juste pour vous l'historique. Et voilà ce que je veux dire. Donc au tout début, en fait, on avait le droit de s'exprimer, de manifester, même si on le faisait faire dans les médias, les médias racontaient que de la merde que ce que le gouvernement leur disait de montrer, à sa garde, la casse, et toute la merde n'a ce qu'il va avec. Par contre, on ne parlait pas de nous les gilets jaunes qui revendiquions de belles choses. Parce que des fois elles causent, et je le répète, elles, une homme. Il faut savoir en plus qu'aucun politicien, aucun syndicaliste n'a eu assis à faire ce que nous, des petits gilets jaunes comme nous, avons fait réunir plus de 80% de la population. C'est pas formidable ? Alors maintenant, je vous remercie à la police. Parce que j'ai tellement de choses à dire, ça a commencé plus doucement, on nous a repoussés gentiment. Après, il y a eu un premier gazage devant le centre de clair, effectué par la police nationale. J'en ai été la victime, mais je suis pas le seul. Deuxième gazage, par les gardes non-miles de la gendarmerie. Troisième gazage, les républicains, par la gendarmerie et la police confondue. Et c'était pas assez. Eh bien, ils veulent me faire peur, ils veulent me faire peur, le gouvernement. En faisant ça, en me réprimant, en nous verbalisant, et ils ont été plus pauvres que ça. Ils m'ont frappé à cinq contre-moi, plus de volgote, sept, et ils ont attendu que je sois menotté les mains dans le dos, en fracassé la tête par terre, et me mettre des coups de cheveux dans les côtes, et à un nombre de coups impossible. alors que j'étais menotté, j'étais menace pour personne. J'avais juste des choses à dire et des choses à revendiquer, ça s'appelle la liberté d'expression. Jusqu'à peu du contraire. Et voilà ce que je dénonce. Et honte au gouvernement qui cautionne ça et qui dit à toutes les forces de police gendarmerie confondue de nous frapper, de nous maltraiter pour nous faire taire. Mais ce qu'ils ont pas compris, c'est que moi le premier, j'ai eu une grande gueule et je la fermerai et jamais. rien qu'on m'est cassé, rien qu'on m'est frappé et je suis toujours là. Et on est réglés et je me dis tout ça, c'est parce que qu'est-ce qu'ils cherchent à faire le gouvernement, la police confondue tous en tant qu'ils sont. C'est à nous faire rentrer chez vous et à vous faire peur à tous. Alors regardez, j'ai été frappé, est-ce que vous avez l'impression que j'ai encore peur d'eux ? Je retourne en contact et avec le sourire d'allemande je les emmène. Bien vrai. Donc on est frappé à terre, j'ai rejoint. hein ? J'ai des gens qui lèvent votre amitié. Ahou ! Ahou ! Ahou ! Ahou ! Ahou ! J'ai des gens qui lèvent votre amitié. Ahou ! Ahou ! Ahou ! Ahou ! Ahou ! parce que moi je rappelle pas ça des hommes, moi j'appelle ça des... Et simplement c'était pour enlever une dame toute en train de se faire assassiner et moi je... C'est ce que j'ai dit. C'était des boîtes qui m'en assassinant J'ai eu l'instant pour l'enlever de ces griffes-là et il s'est pris, s'il vous plaît, un nom de prison ferme. A partir de là, moi je veux bien que ces gens-là prennent un nom de prison ferme. Mais combien a pris de la exacte, s'il vous plaît, messieurs-dames ? Combien a pris de là-bas ? Et ce monsieur a été pendant deux mois, deux mois, sans aller en prison, alors qu'il a bafoué cette espèce encore de lutte française. Et moi je dis simplement sur tout ce que fait la police et la gendarmerie, c'est une dictature qui est mise en place par Castaner et par Macron et par tous ces biens qui sont derrière. Moi je ne suis pas là pour être violent. Mais au bout d'un moment, messieurs-dames, il va peut-être falloir aussi se dire est-ce qu'on est là pour tant de minutes de sept jours ? Et il va peut-être falloir aussi rentrer dans un moment ou un autre. Et je pense qu'on est là pour créer des lois et peut-être penser comment faire la justice, que les policiers commencent et les gendarmes commencent à avoir peur, de qu'est-ce qui va les attendre dans un an ou dans deux ans, quand on va demander la justice pour chaque personne devant une assemblée comme nous, les gens pourront venir se plaindre en disant voilà j'ai ça, j'ai ça, et qu'on pense quelle est la punition, qu'est-ce qui va, attention, vous nous toucher, si on prend le pouvoir, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous allez payer. Et recréer la peur, enfin c'est pas la peur mais recréer la justice. Parce que là ils sont tout à punité quoi. Et peut-être qu'ils pensaient à créer des ateliers pour savoir, bon bah lui il a tapé une fois, lui il a cassé l'oeil, j'en sais rien, mais essayer d'avoir une hiérarchie dans l'horreur quoi. Et voilà. Et même faire réfléchir même les autres personnes qui sont pas forcément aussi impliquées que nous, à qu'est-ce que ça veut dire taper quelqu'un. Voilà. Il y a eu la publication d'un magazine qui s'appelle Lyon en tête, qui est distribué gratuitement à 30 000 exemplaires sur Lyon, mais évidemment la preuve se coûte cher, écologiquement c'est pas très porteur non plus, donc on est gros acteurs sur internet. Et évidemment on a relayé tous les mouvements chez les jaunes dès lors qu'on en a eu connaissance. Évidemment on a payé de notre poche, j'ai payé de ma poche toutes les publicités pour les gilets jaunes, et évidemment vous ne pouvez pas fustiger toute la presse, puisque vous voyez je suis là ce soir, il va être 23h quand vous allez finir votre mouvement je serai encore là, et j'ai mes trois enfants que j'ai mis en garde, un en garde pour être là, et donc je paye une nourrice ce soir pour être parmi vous et relater demain dans mes colonnes ce qui se sera dit ce soir. Et d'ailleurs, j'invite une personne à me donner une personne qui serait en mesure de lire mon papier avant que je ne le lis, je vais toujours lire mes papiers avant que je ne le lis, de manière à respecter si c'est dit lors des assemblées, que ce soit auprès de gilets jaunes ou que ce soit auprès du Bérix quand j'interview Bérix, ou M. Guillaume quand j'interview M. Guillaume. Donc moi je vous invite à aller sur le Bérix demain, aussi bien sur internet que sur Facebook, que sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, et vous verrez que le plus fidèlement possible, j'essaierai de relater ce qui s'est dit ce soir depuis 18h30, puisque malheureusement je ne suis arrivé qu'à 18h30, mais je suis parmi vous. Merci.